bonjour à tous et bienvenue sur cette traduction du monthly report j'espère que vous allez tous très très bien aujourd'hui on va faire le plein d'informations avec un monthly qui est chargé une fois de plus rempli de petits détails très intéressant et on va parler de tout ça justement dans cette vidéo donc on va commencer déjà par la jolie image j'espère qu'elle vous plaît c'est un petit labo hydroponique le petit labo hydroponique que je trouve vraiment sympa je rêve que ce genre de truc soit soit interactif là qu'on puisse poser les petites plantes et les faire pousser maman je passe j'ai aussi bisous des étoiles ensuite comme toujours on va commencer par l'ai l'intelligence artificielle donc comme pour le mois dernier l'intelligence artificielle a continué de travailler sur les traits donc ce qu'on pourrait appeler les traits de caractère en gros donc c'est ce qui va définir le comportement des ia quand elles vont évoluer dans l'environnement et là ils se sont concentrés donc du coup sur les personnages qui sont plutôt en mode sentinelle on va traduire ça comme ça le mot sentry ça pourrait se traduire par par sentinelle et donc ça va être des des ia qui vont être un petit peu plus professionnel donc elles vont se mettre plus à couvert elles vont vraiment s'enlever si elles ont pas le choix si elles sont vraiment acculés et c'est des c'est des ia qui vont utiliser plutôt donc des armes type sniper ou lance rocket donc des trucs vraiment à distance un peu pro on va dire et ensuite à côté de ça il ya les ia qui s'appelle reckless donc reckless on pourrait traduire ça par casse-coups et c'est des ia qui vont avoir des comportements beaucoup plus agressifs donc eux ils vont foncer dans le tas ils vont pas se mettre à couvert ils vont juste courir et tirer sur tout ce qui bouge et c'est quelque chose qu'ils aimeraient utiliser pour des unités qu'ils appellent berserkers donc des unités qui ont tendance à faire du combat rapprocher on va dire que c'est le commandant en gros des escouades dans les jeux vidéo on a souvent l'espèce de mini boss qui travaille qui traîne dans les équipes et voilà c'est un peu ça l'idée en gros ils ont ensuite eu implémenté de nouveaux utilisables donc les utilisables c'est les objets qui sont interactifs et ça permet notamment aux ia de d'avoir des caisses dans lesquelles ils peuvent chercher des objets et aussi de qu'est-ce que définition de roxy et de moi dans un bunker c'est pas faux ça leur permet en fait d'interagir avec les objets qui a autour d'eux histoire de créer aussi en fait des comportements possiblement quand un joueur est en train de se planquer en gros les ia vont vont jouer avec ces objets histoire d'avoir un vrai comportement de fouille et ça peut permettre de faire flipper un peu le joueur de voir les ia en train de fouiller un peu plus ensuite ils ont continué de développer le système de perception et donc du coup le système de perception maintenant qu'il a été développé un peu plus loin ça leur permet d'intégrer à l'intérieur tout ce qui est gameplay furtif grâce aux vêtements c'est à dire que en gros c'est l'implémentation de hitman dans star citizen vous pourrez potentiellement trouver une cible alors là c'est moi qui extrapole ce sont mes propres mots ou potentiellement des vêtements qui sont cachés quelque part les équiper et vous infiltrer dans une zone dans laquelle vous n'êtes pas censé aller et donc les ia vont utiliser ce système de perception pour savoir en gros si vous avez le droit d'être là à savoir si vous reconnaître les fringues ou pas mais ce qui est plutôt cool c'est qu'ils ont poussé ça un peu plus loin que juste est ce que vous avez les bons vêtements ou pas c'est verser est ce que vous êtes crédible ou pas il pousse à ce point là et donc ils vont essayer en gros de d'avoir un retour pour le joueur pour essayer de vous faire comprendre si vous êtes crédible ou pas donc en gros par exemple vous avez le bon vêtement pour rentrer dans un bunker mais vous passez l'air de rien à deux centimètres d'un pnj et là il se dit tiens c'est bizarre il ya les bons vêtements mais je connais pas la personne et du coup elle va vous sortir une phrase du genre et mais attends toi deux secondes qu'est ce que tu fais là tu as l'air suspect et donc ça vous permettra de comprendre que vous êtes quand même guerrier mais vous aurez peut-être le temps d'aller vous planquer pour éviter un combat donc voilà en gros ce qui concerne l'ia ensuite l'ia technologie ce qui est toujours frustrant quand on dit il est par exemple sur l'ia on a envie de voir tout ça mais tant que les cerveaux sont à la remasse on ne pourra vraiment voir le fruit de ces travaux que bien plus tard n'ont assez ou à la sortie de squad en grande tout à fait c'est un peu le discours de jared l'avait un fois durant le dernier star citizen live où il disait que c'est vrai il ya ce côté assez atroce ou chez eux en interne ils ont une ya qui est une espèce de machine de guerre de machine à tuer qui désingue tout ce qui bouge et dès qu'elle tombe sur les serveurs du pu elle perd 132 qi elle se rappelle plus comment elle s'appelle elle sait plus qui est son ennemi et c'est le côté un peu un peu frustrant mais j'aime aussi à rappeler que justement je trouve ça fascinant personnellement que star citizen tourne aussi bien parce qu'il y a toujours ces deux facettes d'une même pièce il ya ce côté où le jeu est frustrant ça bug ça rame les ya sont aux fraises mais quand on voit tout ce qui est déjà dans le jeu je peux pas m'empêcher de voir le contraire je peux pas m'empêcher de me dire c'est dingue que ça fonctionne c'est ça m'épate à chaque fois c'est du jinx du coup pour les ya technologies ils ont continué d'avancer sur les chemins de navigation donc les routes en gros que les ya peuvent emprunter et donc ça comprend désormais les échelles donc les png pourront désormais utiliser des échelles de la même manière que les joueurs le système de navigation en avait déjà parlé la dernière fois a été aussi étendue aux portes pour que les portes sont un petit peu mieux prise en compte surtout au niveau de leur largeur en gros et donc ça évite des problèmes de collision ça évite pas mal de deux choses ça permet aussi aux ya dorénavant de mieux interagir avec les portes qui sont fermés donc c'est à dire ils vont pas foncer contre les ya vont bien discuter avec les portes vont pouvoir les les ouvrir avec les les panneaux enfin bref thème bien plus mieux ensuite au niveau du déplacement ils sont en train d'essayer de travailler sur le rendu des animations en gros pour faire très simple une animation est indépendante de la vitesse d'un joueur c'est un travail assez compliqué pour réussir à faire en sorte que l'animation se joue à la bonne vitesse et corresponde bien au déplacement d'un joueur mais à la base c'est deux choses complètement distinctes et c'est ce qui fait que souvent dans les jeux vidéo quand un personnage marche il y'a une espèce de petit glissement des pieds qui se fait et c'est quelque chose qui est assez moche faut être honnête et donc ils sont en train d'essayer de travailler là dessus pour faire en sorte que il y ait moins ce glissement et que ce soit aussi mieux adapté en gros à la position des jambes par rapport au sol à côté de ça ils ont continué d'améliorer le système subsumption enfin l'éditeur interne subsumption suite à des retours en interne ils ont essayé d'améliorer le rendu de corriger des bugs ce genre de choses ils ont continué de développer le système de perception au sein des vaisseaux donc on en avait aussi déjà parlé dans le dernier monster report c'est ce qui permet aux iades dans les vaisseaux de voir des cibles qui seraient à pied et qui seraient invisibles au radar donc c'est à dire qu'elles vont vraiment les voir plutôt que de les détecter au radar mais le contraire est vrai aussi c'est à dire que des ia à pied pourront tirer sur des vaisseaux ou des véhicules donc ça c'est quelque chose qui avance plutôt bien ils ont changé le système de perception sonore en gros avant il y avait une bulle de détection autour d'un pnj et dès que le pnj entendait un son il l'entendait point là ce qu'ils ont commencé à ajouter c'est la notion de distance avec le son donc plus le son est loin moins il est fort et donc moins il va voir d'importance et ensuite il y aura des volumes de son intrinsèque au son lui même c'est à dire la différence entre quelqu'un qui marche et une grenade qui explose donc voilà c'est vous tous ces volumes là seront pris en compte ils seront associés à tous les autres stimuli et ça permettra à une ia du coup de prendre une décision pour savoir si elle va inspecter ou pas ensuite ensuite c'est pas très intéressant ensuite on va passer aux ia véhicules alors l'ia véhicule il ya rien de grandiose ils ont amélioré le système de ciblage en fait donc justement ça fait aussi partie de la perception les ia pourront en fait à partir d'un véhicule ou d'une tourelle ciblée soit des composants soit directement des stations et ça va de mise en fait avec l'utilisation de nouveaux systèmes de vol ça c'est quelque chose qu'on verra plus tard en gros les ia seront un petit peu des meilleurs pilotes et elles pourront utiliser du strafe de manière un peu plus effective et elles pourront dans ce cas faire des véritables attaques justement contestation en évitant les tirs de tourelles en ciblant les tourelles etc ensuite côté animation j'ai un peu trop monté l'équipe animation faciale c'est principalement concerné sur le fait de rajouter des lignes de gameplay c'est quelque chose qui m'a intrigué en fait ils ont rajouté des animations pour des lignes spécifiques pour du gameplay de transport de secours de transport de sauvetage je sais pas si je le traduis très très bien pour faire du riscu en gros et c'est quelque chose qui m'a vachement intrigué parce que on l'avait vu popper en fait un moment sur la roadmap il devait y avoir des missions comme ça et ça avait complètement disparu et je trouvais intéressant du coup qu'ils reviennent dessus sur mon série port donc j'espère que c'est quelque chose qui se rapproche de nous et qu'on pourra voir parce que quand ils avaient annoncé le gameplay médical à l'époque c'est quelque chose que j'attendais énormément et j'avais été déçue que ça n'arrive pas enfin voilà ensuite quoi d'autre ils ont fait un petit peu de mock-up pour l'équipe marketing et ils sont en train de nettoyer les animations faciales pour des événements qui sont prévus pour Q4 donc je trouve ça plutôt intéressant parce qu'ils n'ont pas précisé quels sont les événements parce que logiquement si c'est l'aéro expo il n'y a pas de raison qu'ils ne le disent pas donc je ne sais pas si c'est moi qui extrapole ou pas je ne sais pas ce que vous en pensez mais en tout cas voilà il y a des événements qui arrivent en Q4 au niveau de l'art des personnages ils ont bossé sur des nouvelles armures ils ont bossé sur le programme subscriber donc c'est les traditionnels objets pour le programme subscriber et ils ont bossé sur un style qui est un peu difficile à traduire un style terrestre pour des vêtements de Stanton c'est Earth Fashion le mot de base je ne saurais pas comment le traduire en fait c'est assez c'est un concept un peu étrange parce que dans le texte ils disent bien que ça concerne le système Stanton mais c'est Earth Fashion donc la meilleure traduction que j'ai pour vous c'est un style terrestre au niveau des concept art ils ont continué le développement des habits de frontiers donc les habits de bordure on pourrait traduire ça comme ça et vous avez pu les apercevoir pour la CitizenCon dans le pack de digital goodies qui va être offert à tout le monde il y a les Frontier Outfit donc si jamais vous voulez voir à quoi ils ressemblent ils sont dans ce post-spectrum ils ont bossé sur des armures médicales ce que je trouve cool aussi parce que ça ça manque dans le jeu je pense qu'il y a plein de gens qui vont être à fond sachant qu'il y a déjà des sauveteurs secouristes aujourd'hui dans le jeu donc je pense qu'ils vont être très contents et ils ont aussi bossé sur des créatures et ça c'est cool niveau artistique vaisseau l'équipe US a continué d'avancer sur le Corsair qui est toujours en Final Art ils sont en train d'appliquer les dernières touches sur les systèmes de dégradation et sur les systèmes de teintes ils ont créé des nouvelles géométries pour l'extérieur et pour l'anneau de docking et la plupart des équipes sont en train de travailler sur les LOD et sur les mèches de dommages Surtout maintenant où l'émission de secours médicaux marche enfin je me suis cavée dessus avec si je paraisonne Ah bah oui tu m'étonnes Après très honnêtement moi ça me suffit pas je vais pas vous mentir quand il y a des beacons de joueurs je me déplace pas c'est pas ce que j'espérais je pense que c'est bien qu'il y ait ça parce que c'est un c'est un jeu social donc c'est très très bien qu'on puisse s'entraider entre joueurs mais c'est pas ce que moi je recherchais au niveau du médical Ensuite pour une fois je vais vous traduire une phrase des devs ça fait longtemps que je ne l'ai plus fait mais là je la trouve intéressante cette phrase là et donc la voici nous sommes en train d'expérimenter avec un nouveau dispositif qui permet d'allumer des lumières extérieures sur le vaisseau en fonction de différents états comme par exemple l'atterrissage ou lorsque vous utilisez l'élévateur qui permettrait d'avoir une expérience de lumière plus dynamique et je trouve ça super intéressant parce qu'effectivement ça peut amener à un rendu beaucoup plus cinématographique d'avoir des tout de suite moi je pense aux nostromos dans Alien mais du coup pendant qu'on est en train d'atterrir il y a toutes les lumières du dessous qui s'allument qui possiblement clignotent ça peut faire quelque chose d'assez classe dans Siege of Horizon c'était que quelques centaines de mètres à parcourir donc c'était facile à faire oui je vois ce que tu veux dire je comprends je comprends tout à fait c'est pas du tout le même contexte je suis d'accord donc voilà c'est ce genre de petit détail qui me haille pas fond moi perso la lumière bon continuons du support additionnel a été donné au Drake Vulture donc il se prépare pour sa sortie l'équipe Royaume-Uni a continué d'avancer sur le SRV qui est en train d'avancer dans sa phase de Greybox et il reste plus que la zone d'habitation un vaisseau non annoncé est passé en Final Heart et il devrait bientôt passer sa review encore une fois je vous cite un message de l'équipe nous sommes très heureux de la façon dont le vaisseau avance ça a été une très grande opportunité pour nous de pousser plus loin avec le workflow et les visuels comme par exemple les lumières extérieures dépendantes de l'état un verre donc des verrières avec un meilleur rendu des lumières extérieures un nouveau maillage pour les dommages et de nouveaux artworks pour les contre-mesures et ça par contre c'est toujours quelque chose qui me laisse très perplexe cette façon qu'a CIJ de tester des choses sur un seul vaisseau à la fois et où du coup on a toujours cette espèce de le truc un peu disparate en fait où on a des vaisseaux qui sont très vieux avec des effets vieux aussi des vieilles animations et des vaisseaux beaucoup plus récents avec des nouveaux effets des nouvelles lumières des nouveaux systèmes c'est toujours un peu étrange ce genre de truc enfin voilà un véhicule au sol non annoncé est aussi en train de passer les portes de la dernière review on a que la dernière du dernier passage en revue ils ont fait quelques changements sur le tableau de bord pour améliorer la visibilité du speedomètre ainsi que quelques tâches de polissage alors tu as la chance moi-même en attendant 10 minutes personne ne m'a pas de me soigner à parlement de mon propre groupe à qui j'étais en vocale c'est important de savoir dans quoi ça ne marche pas toujours pas ça ne marche pas toujours ah c'est parce qu'il y a un pas en trop oui ça dépend des gens qui sont là clairement où en étais-je le ulc la phase de polissage du ulc a été terminée et tous les bugs et les améliorations ont été terminées aussi le changement sur le ressource management du hammerhead continue avec la salle du générateur de gravité qui a été ajoutée et les équipes commencent à implémenter les nouvelles baies de composants et enfin du travail a été terminé sur une nouvelle variante qui devrait arriver malheureusement oui odysseus malheureusement oui community pour résumer vite fait il y a eu beaucoup de bar citizen il y a eu le ship showdown il y a eu quelques concours voilà rien de rien de fifou mais par contre ce qu'on peut noter c'est que mine de rien il y a les équipes de CIG qui se sont déplacées à travers le monde et quand on parle des équipes de CIG alors ce que je veux dire c'est pas mon avis mais ils auraient pu envoyer du petit dev j'aime pas cette phrase et c'est pas mon avis mais c'est une vision qu'on pourrait avoir qu'il y ait des devs moins importants que d'autres donc ils auraient pu envoyer des devs anonymes et mine de rien c'est des grands pontes qui se sont déplacés à travers le monde et ça CIG c'est une des rares entreprises de jeux vidéo que je connais qui fait ça je veux dire en dehors des gros events genre history ou gamescon ou ce genre de choses là c'est c'est juste des événements communautaires c'est le fait d'aller boire une bière ensemble et c'est absolument extraordinaire je trouve qu'ils fassent ça et je voulais en parler voilà au niveau du moteur on va essayer de résumer un peu en gros ouais enfin indiscrétion là moi je vais les sortir les indiscrétions il a dit que ce 4042 allait sortir un jour quoi bon salut Snow j'espère que tu vas bien alors pour résumer un petit peu l'engine en gros ils ont changé quelques méthodes d'approche sur de la détection ils ont continué leur progression sur le gen 12 ce qui comprend un petit peu un petit changement sur les cubemaps on va pas forcément rentrer dans le détail de ce qu'est un cubemap mais en gros ça concerne beaucoup de ça concerne beaucoup le rendu en gros notamment sur les sur des volumes d'eau sur la réflexion de l'eau ce genre de choses des particules qui peuvent être concernées directement par la gestion de l'eau comment est-ce que je peux vous résumer ça ils ont fait des gros changements sur la sur la façon dont ils calculent en gros certains rendus graphiques ils ont amélioré le tracking de mémoire donc le tracking de mémoire c'est assez important parce que ça permet de savoir en gros qu'est-ce qu'ils consomment et qu'est-ce qu'il y a comme mémoire alloué à quoi donc ça permet de faire des grosses améliorations en gros quand ça s'est modifié ce qui est plutôt une bonne chose les nuages volumétriques ont été complètement passés sous Gen 12 ce qui est une excellente nouvelle ensuite ils ont ils ont créé du support pour ce qu'ils appellent le CIG Profile donc en gros c'est des c'est des appellations internes c'est des bases de données internes en gros qui sont qui sont utilisées ils ont fait en sorte que le Gen 12 le support et un truc qui est vachement intéressant qui est à la fin c'est des changements sur le P4K Files donc le P4K Files en gros c'est c'est votre jeu c'est Star Season c'est le gros paquet qui pèse super lourd et si c'est corrompu vous ne pouvez pas le jouer et la façon dont c'est approché aujourd'hui en gros pour lancer le jeu c'est extrêmement lourd et donc c'est pour ça que ça peut mettre du temps non seulement le lancement du launcher mais aussi au chargement au début du jeu il y a pas mal de choses que ça va toucher et ils ont changé ça pour que ce soit mappable sur la mémoire et en gros ça permet de démarrer beaucoup beaucoup plus rapidement et d'avoir quelque chose de plus sur mesure aussi donc ça c'est une nouvelle qui est plutôt importante voilà j'espère que c'est clair pour vous je ne sais pas comment vous le vulgarisez mieux que ça très honnêtement en si peu de temps ça joue sur le côté piqueté d'une nuage aussi oui complètement tout à fait tout à fait sinon si bien les personnes arrêteront de cracher à la rapproche de horizon avoir des méga lags dans l'enfer ah oui alors sur les lags ça devrait normalement alléger mais ça va pas non plus être un truc de dingue ouais mais ça dépend beaucoup de choses Audi en fait ça dépend du nombre de pour Star Citizen il faut beaucoup de RAM mais avoir alors je vais essayer de pas trop rentrer dans le détail parce que ça va être compliqué mais avoir plusieurs barrettes de RAM ça peut aider en gros pour certains jeux pour des raisons complexes ça peut être plus sympa d'avoir plusieurs barrettes de RAM plutôt qu'une grosse mais bref dans les configs à cause des approches qu'ils ont t'as des vieilles configs plutôt basses où ça peut très bien tourner à cause de plein de paramètres et tu peux avoir la dernière config hyper qui coule et avoir des crash quand même à l'approche d'horizon je crache pas mais je dis bye bye aux FPS complètement et ça ça a été un petit peu la roulette russe quand ils ont fait le premier passage sous Gen 12 qui utilise plus de thread qu'avant parce que du coup il y a des gens qui se sont fait léser et d'autres chez qui ça s'est amélioré moi je fais partie des chanceuses aujourd'hui à horizon c'est jouable alors quand je fais le Siege of Horizon je coupe quand même le volumétrique pour des raisons évidentes mais aujourd'hui je peux jouer alors qu'avant j'étais quasiment en image par image donc ça c'est un gros changement qu'il y a eu enfin voilà en gros pour le moteur j'espère que ça a été clair et si jamais c'était pas clair pour le moteur n'hésitez pas à me faire des retours de si mieux que une car les procs sont en double canal pour les mémoires ta bande passante mémoire est plus élevée avec deux barrettes de 8Go que une de 16Go merci Tiberius tu l'as très bien expliqué c'est ce que je tentais d'expliquer tu l'as mieux expliqué que moi merci beaucoup ensuite feature character and weapon à travers le mois de septembre ils ont continué d'avancer sur les appareils FPS donc les appareils FPS c'est les gadgets FPS en gros et ça inclut le fait qu'ils aient ajouté des notions de timer et des déclencheurs de proximité donc typiquement c'est pour ce qu'on appelle les mines clé mort des bombes à retardement ce genre de truc et ça permettrait aussi d'avoir des effets sur l'acteur statut ce qui devrait grandement améliorer le rendu dans le jeu par rapport à ce qu'on peut avoir aujourd'hui type flashbang ou grenade ça permettra d'avoir un petit peu plus de variété l'équipe a aussi commencé à prototyper des notions de comment je pourrais appeler ça de lien pour les PNG et les joueurs alors là on va avoir une discussion un petit peu compliquée alors ce que ça veut dire c'est qu'ils sont en train de développer le fait de pouvoir attacher des PNG des joueurs lorsque vous étourdissez des ennemis ou que les ennemis se rendent vous pourrez potentiellement leur attacher les chevilles et les poignets alors ça veut aussi dire que potentiellement les ennemis pourront se libérer ce qui est une très bonne chose mais la question c'est dans quelle mesure je sais pas si vous avez déjà vu le jeu H1Z1 pardon désolé j'ai le nez qui me démange dans H1Z1 on pouvait attacher les gens et j'ai vu des gens réellement souffrir de cette fonctionnalité c'est à dire qu'ils se retrouvaient attachés à la merci des zombies ou à la merci de la moindre personne qui y passait et ils ne pouvaient plus rien faire donc ça c'est un petit peu une approche de risquer et si c'est bien équilibré ça peut être fun parce que ça permet de se dire bon bah je suis attaché je vais essayer de me libérer et de prendre mon ennemi par surprise et ça ça peut être très jouissif mais d'un autre côté si on vous empêche de jouer c'est un peu un non-sens parce que vous avez acheté le jeu pour ça en fait donc ça c'est un peu c'est un peu compliqué c'est comme incapacité une personne lui voler tout son équipement et la soigner oui on peut voir ça comme ça comme sur dbd je connais pas cet acronyme héros je suis d'accord avec toi ça devrait être bien équilibré ça peut être un peu horrible sinon on pourrait kidnapper des gens bah disons que je pense qu'à partir du moment où vous êtes réellement piégé pleinement piégé c'est à dire que si c'est un bounty hunter qui vous attrape et que c'est c'est fini pour vous à partir de là je pense que on doit directement vous vous transporter en prison comme ça vous vous reprenez votre jeu et le bounty hunter peut lui continuer sa route à partir de là moi j'ai aucun soucis là dessus mais si dans un laps de temps plus court il y a ce gameplay là comme dit snow en fait tant qu'on peut lutter contre ça il n'y a pas de soucis day by daylight ok le truc je trouve qui pourrait être problématique c'est quand tu te vois amener un pirate de l'endroit où tu as capturé à la prison tu devrais avoir un temps limite pour pas que la personne puisse venir des tours immenses et garder le prisonnier pendant plusieurs heures mais comme je disais je pense si on est dans un contexte de bounty c'est à dire que la personne a une mission pour vous elle est là pour vous capturer et toper une prime je pense qu'il faut un système où ça valide la capture point et donc le joueur capturé est envoyé en prison directement c'est c'est pas immersif mais il faut aussi je pense trouver des compromis en fait par rapport à ce genre de de choses c'est un peu mon mais 10 centimes sur le truc allez on va continuer feature gameplay merci bienvenue sur le chat joe guillian après il y a le problème de lui ça valide la capture mais après ça valide le transport et après il doit y avoir moyen de pouvoir libérer ton ami qui s'est fait capturer pendant le transport c'est un peu ça qu'ils avaient prévu je pense non il y avait un truc un peu compliqué en fait là dessus mais en gros ils avaient dit que quand tu es capturé non désolé je vais pas fouiller quand vous êtes capturé stricto sensu la dernière fois qu'ils avaient parlé de ça quand ils avaient sorti le haut qu'ils avaient dit qu'en gros il y aurait un blackout et qu'on serait transporté en prison ça c'est un des plus vieux trucs dont je me souviens dont ils avaient parlé salut Tchumba donc je disais reprenons feature gameplay l'équipe a continué d'avancer sur le salvage T0 évidemment qui arrive pour la 3.18 ils ont fait énormément d'améliorations en termes de ils ont prévu pardon des améliorations pour le en termes de qualité de vie pour le minage et la génération de loot d'ailleurs ça c'est testé pas le minage mais la génération de loot sur le PTU en ce moment et donc ils sont en train de prévoir des choses pour l'après 3.18 ils aimeraient en gros qu'il y ait des gros changements au niveau du loot et du minage par exemple ce qu'ils veulent vraiment améliorer c'est la notion de multi-crew dans le minage pour que le moll est un bénéfice par rapport à plusieurs prospecteurs c'est à dire que justement c'est une critique qui revient souvent du côté des joueurs c'est à dire qu'aujourd'hui on a du mal à voir la différence entre plusieurs vaisseaux et un seul vaisseau multi-crew et donc il y a beaucoup de joueurs qui aimeraient qu'un vaisseau multi-crew soit pas avantagé pas nécessairement ça mais et quelque chose en plus comme dit pas dans le sens avantage mais dans le sens feeling retour quelque chose qui nous donne envie de faire du multi-crew plutôt que d'avoir plusieurs vaisseaux et donc ça c'est quelque chose qu'ils veulent améliorer justement au niveau du minage ensuite ils ont continué d'avancer sur le réseau de ressources donc ce qui les a obligé à bosser avec les équipes véhicules pour unifier la gestion de température en fait au sein du vaisseau donc notamment les vaisseaux qui utilisent des refroidisseurs l'équipe Europe elle elle a commencé à bosser sur la la même chose que l'équipe US à propos du cargo réfactor étant donné que ça approche bientôt et c'est tout pour l'équipe future gameplay alors je vais relire vite fait qu'est-ce que vous m'avez dit c'est une bonne et dame mais ça fait un peu on a mis ça parce qu'on sait pas quoi mettre d'autre mais après t'as pas le choix Lexi c'est les limites d'un jeu vidéo sur ça t'as pas le choix parce qu'il faut bien se rendre compte que si tu fais pas ça il y a un joueur qui a payé son jeu bon dans le cas de Star Citizen il paye pas d'abonnement mais peu importe il a payé un jeu auquel il veut jouer et il est pas en train de jouer donc il y a quand même quelque chose de frustrant il faudrait que les têtes de minage du mol et leur stat T2 est plus les mêmes que les T1 des prospectors ça faut attendre ben elles sont déjà plus puissantes quand même les T2 non il me semblait c'est bien qu'ils accordent du temps au midi je suis tout à fait d'accord ensuite future mission l'équipe future mission en gros c'est préparé pour le passage au Go No Go donc Go No Go c'est une espèce de réunion en gros où on passe en revue ce qui est en cours de neve pour savoir si ça reste sur la branche principale pour le patch qui arrive ou si au contraire c'est repoussé à plus tard et là du coup ça concernait les missions pour le security post-caria les missions pour les plateformes à Horizon et la mise à jour des prisons ils sont en train de tester un changement pour éviter le combat logging alors ce qu'on appelle le combat logging c'est le fait de déconnecter de manière abrupte durant un combat soit parce qu'on a pas envie de combattre soit pour éviter de perdre et de perdre son équipement et donc là ils sont en train de tester quelque chose en interne et ils attendent des retours les phases de test par rapport à la diminution d'impact du crime stat 1 et 2 sont en cours et avancent bien il y a des améliorations qui ont été faites pour créer une différence entre du trespassing donc c'est à dire la violation de propriété et une zone restreinte parce qu'elle est occupée par des criminels en gros aujourd'hui il n'y a pas de distinction entre les deux et ils veulent qu'il y ait une distinction un peu plus grande à partir de enfin sur ce côté là et Roxy tu es revenu c'est cool de te revoir dans le coin bonjour Warren je suis en train de revenir tout doucement tranquillement et comme je dis à chaque fois ce ne sera jamais plus comme avant ça il faut il faudra l'accepter je ne sais plus si c'est chez eux que j'avais vu un truc aussi non c'est pas chez eux c'est pas grave sinon durant le mois de septembre ils ont continué d'avancer sur la mission dont on a parlé le mois dernier donc c'est une nouvelle mission d'investigation je ne sais pas à quoi ça ressemblera je n'ai pas d'idée j'espère que ce sera un petit peu dans l'esprit de oh purée j'ai oublié le nom j'ai oublié le nom la mission qu'il y a autour de Démar à Covalex j'ai complètement oublié son nom mais il y a une petite mission d'investigation et j'espère que ce sera un petit peu dans l'idée plus récente plus solide plus sympa mais je sais que tout le monde adore cette mission avec la veuve tout à fait et je suis très heureuse de savoir qu'il y a des missions un peu scénarisées qui arrivent de nous et une fois de plus là je vais vous lire ce qu'il y a écrit nous sentons que nous sommes prêts pour laisser l'équipe narrative se lâcher et créer de nouveaux mystères à bord d'une variété de vaisseaux et les environnements environnants les environnements alentours P1 c'est ça merci beaucoup la lunette oh carrément snow carrément je pourrais tuer pour avoir des missions scénarisées dans SC ensuite très bonne nouvelle le boulot sur le redesign de l'interface du contract manager a bien commencé et il y a des fonctionnalités et des problèmes qui ont déjà été résolus et travaillé au au fil des semaines et l'équipe mission future a fait des plans qui avancent en gros qui vont jusqu'à Q2 2023 qui incluent des nouvelles missions et des missions attendues depuis très longtemps donc ça pareil ça me fait très 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 plaisir j'ai l'impression que le passage au PES c'est et au serveur machine commence à bien faire bouger les choses et ça me fait très plaisir futur véhicule l'équipe future c'est principalement concentré sur le passage aux persistantes entités streaming ce qui inclut évidemment le système de transit ça parait pas forcément évident mais le système de transit concerne l'équipe véhicule et il a besoin d'avoir un système de sauvegarde particulier en gros pour pouvoir être adapté au au PES donc ils ont bossé là dessus ils ont fait du code refactor ensuite ils ont également passé du temps à améliorer des vieux systèmes comme le système tiles donc ça c'est le nom du système donc c'est une technologie sous-jacente qui gère les entités d'énergie et leur connexion à d'autres ressources donc par exemple une batterie ou lumière ce genre de choses ils ont également retravaillé le système de visée et de canonnier en gros ce qui normalement devrait simplifier en fait le système de visée et rendre les armes plus efficaces et plus précises en gros sur les vaisseaux j'entends je précise tout le monde sait que quand le transit ne marche pas bien c'est pas très agréable du coup tu peux avoir de la congestion en fait au bord du transit ça s'accumule ça s'accumule et puis d'un coup paf ça sort d'un coup bref pardon pour les nouveaux systèmes il y a les équipes qui ont travaillé sur le 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 gestion désolé je ris toute seule dans ma tête le réseau d'énergie ils sont en train de convertir les véhicules pour utiliser justement le nouveau système et et convertir les les composants pour qu'ils aient le bon comportement lié à ça ils ont également avancé sur les fonctionnalités qui sont principalement nécessaires pour Squadron 42 et ça c'est une très bonne nouvelle ça concerne le MFD qui a été complètement planifié designé et qui est en train d'être implémenté en jeu et voilà c'est ça la nouvelle que j'attendais que je voulais partager avec vous les MFD sont enfin retravaillés ils sont implémentés en jeu alors évidemment quand je dis ils sont implémentés en jeu c'est qu'ils sont implémentés dans Squadron 42 donc nous il faudra attendre encore un petit peu puisque pour le PU c'est concerné par le PES donc c'est pas la même donc même si aujourd'hui là c'était fini dans Squadron nous on devrait de toute façon attendre plusieurs mois quand on a été une source d'inspiration pour cette backdoor au niveau alors moi j'essaye d'apprendre un petit peu le japonais en ce moment mais là tout ce que je pourrais te répondre et ça n'aurait strictement aucun rapport ce serait Matcha Kosaibas ça n'a strictement aucun rapport mais les MFD persistants ça va faire tellement de bien ne plus avoir recalibré ses écrans à chaque retémarrage à chaque remontée de vaisseau tellement tellement mais le pire c'est qu'ils ont même pas les mêmes écrans qui sont montrés à chaque fois c'est ça le pire concerné par le PS palm et ching non pas tant que ça oui je sais ce que je viens de dire je viens de dire du matcha s'il vous plaît je sais dire bonjour je sais dire au revoir je sais dire merci et je sais dire quelque chose s'il vous plaît voilà et je sais dire à peu près la même chose en chinois la seule différence c'est qu'en chinois je sais dire bonne soirée au revoir et bonne soirée saïdjan voilà ça ne sert à rien mais moi ça me fait plaisir bref on va continuer sinon ça va être le stream le plus long du monde de nouveau graphique et VX fixe durant le mois d'octobre l'équipe graphique c'est précisément concentré sur ce qu'on appelle le edge highlight donc c'est le l'illumination de contour le contouring c'est le fait de mettre en avant le contour d'un objet ce qui sera utile en fait pour le scan FPS puisque ça permettra de relever la position en gros d'ennemis ou d'objets importants même à travers des murs en faisant un détourage en gros ils ont utilisé le render to texture pour faire ça ce qui est plutôt pratique et normalement ça permettra donc d'avoir ce rendu là et c'est là où il y a une phrase un petit peu étrange à partir du moment où vous utilisez de la réalité augmentée donc est-ce que ça veut dire qu'on ne pourra pas toujours utiliser ça est-ce que ça veut dire qu'on pourra enfin utiliser les lentilles de réalité augmentée qui sont vendues à New Babbage mais qu'on ne peut pas acheter et on ne peut pas utiliser je ne sais pas mais il y a cette précision qui est un petit peu étrange mais d'un côté ça ne me dérangerait pas si de base on n'a pas de réalité augmentée à part dans les armures mais si on a un petit peu de pépettes on pourrait acheter les lentilles et du coup avoir de la réalité augmentée quand on veut grâce à ça ça pourrait être intéressant il y a une demande de l'équipe interface qui a demandé l'équipe graphique en gros s'ils pouvaient utiliser un système de rendu filaire en gros sur de l'interface mais la première utilisation qu'ils ont voulu faire ça ne marchait pas trop donc ils se sont passés sur un système de shader ça en gros c'était moins coûteux ça posait moins de problèmes de performance en gros ensuite ils ont unifié leur système ils ont simplifié le code pour améliorer l'utilisation de ressources telles que les mémoires ils ont bossé sur des screenshots en ultra haute résolution mais ce qui est marrant c'est qu'ils ont fait ça pour l'équipe marketing ce que je trouve plutôt intéressant la programmation des effets a continué d'être ils ont continué de bosser sur la programmation des effets pour les damage map qui sont utilisés pour le salvage ensuite quoi d'autre ils ont ajouté du support pour les débris de véhicules et ils ont corrigé des bugs l'équipe Planète Tech a enfin pu livrer la première version de Rastar donc Rastar pour rappeler vite fait c'est un outil qui permet d'aplanir le terrain pour apposer un avant-poste par exemple une ville que sais-je donc ça permet de modeler le terrain en temps réel avant de poser un avant-poste et c'est aussi utilisé pour les épaves pour diverses choses donc voilà la première version a été livrée l'équipe Planète Tech a aussi livré la nouvelle version des rivières on l'a vu dans l'inside donc ça c'est ce qui arrivera en 3.18 et ils ont fait des corrections pour le rendeur de Gen 12 pour que ce soit prêt pour la 3.18 l'équivalent du flatten sur le landscape du E pas vraiment l'équivalent parce que Rastar va plus loin Rastar fait aussi de la détection d'occupation du terrain et donc clean le landscape par la même occasion ce que ne fait pas le flatten du landscape ça c'est la grosse différence une version à peu près similaire de cet outil adapté pour les joueurs sera utilisé pour le pionnier je pense oui tout à fait ça avait déjà été évoqué donc oui exactement ensuite lumière donc les lumières ont principalement bossé sur la station en ruine du système Pyro ils ont complété la passe de lumière sur le security post carréa et ils ont bossé avec l'équipe principale en gros pour faire ça et ils ont également terminé des requêtes qui ont eu lieu pour des événements qui arrivent et une fois de plus comme je vous disais au début du live c'est marrant qui ne disent pas quoi comme évente donc j'ai l'impression que si Edgy est quand même en train de nous teaser un petit truc comme ça j'ai déjà de savoir ce que c'est bonjour à tous et bonjour à toi Roxy merci à toi pour toutes tes vidéos c'est toujours un plaisir à chaque fois merci beaucoup Shirai Ryo-san Shirai Ryo-san oui c'est ça merci à toi du fond du coeur merci de me suivre et de me dire ce gentil message ensuite l'équipe ah non si c'est bon j'ai tout dit l'équipe narrative donc l'équipe narrative a terminé son travail sur l'IAE de 1952 et progresse avec différentes initiatives qui ont été débutées le mois dernier ce qui inclut des missions pour la 3.18 et des patchs qui arriveront plus tard ils ont également travaillé sur les textes qu'on peut voir aujourd'hui dans le contract manager et sur l'écran en tant qu'objectif ils ont également bossé avec le design sur les nouveaux terminaux et les kiosques que les joueurs vont utiliser durant les dites missions et il y a un petit message qui est rajouté donc je vais vous le lire il est important que les écrans ne soient pas seulement qu'ils ne transmettent non seulement pas leur fonction de manière claire mais fonctionnent également de la manière dont on s'attend à ce qu'ils fonctionnent au sein du lore et c'est quelque chose qui peut être dur à équilibrer l'équipe narrative a également aidé à la planification d'amélioration pour le contract manager pour l'application en elle-même à travers le mobile glass pour le rendre plus robuste et avoir une expérience plus joueur friendly ils ont également commencé des discussions pour l'amélioration de l'expérience du joueur j'ai loupé un mot non pour les nouveaux joueurs pardon donc la nouvelle expérience de joueur quand vous connectez sur le jeu pour que Star Citizen soit plus nuancé et plus simple à aborder lors de votre première connexion et ensuite en gros ils parlent des publications qu'ils ont mis sur le site rien de bien grandiose au niveau des objets interactifs l'équipe a a terminé son travail sur les objets consommables qui seront utilisés dans la station ruine de Pyro ils ont bossé sur des assets marketing qui seront dans les mains des joueurs bientôt ne me demandez pas ce que ça veut dire je ne sais pas si c'est des objets de la CitizenCon et que c'est cryptique sans raison je ne sais pas l'équipe QA évidemment a fait le travail de QA comme d'habitude ils ont aidé à corriger des bugs et à avancer sur des fonctionnalités et à faire des retours sur le PS L'équipe animation tech a continué d'avancer sur le scanning facial dont on a parlé le mois dernier déjà avec l'objectif d'ajouter de nouvelles têtes dans le dans le pool génétique qu'ils ont aujourd'hui pour faire les têtes et en gros avec la nouvelle session de scan qu'ils ont fait ils ont pu ajouter une vingtaine de têtes en gros au niveau des personnages féminins et ils sont en train d'être les têtes sont en train d'être process par l'équipe artistique et une fois que ça ce sera fait l'équipe tech fera du rig et l'implémentera dans le jeu à côté de ça ils ont amélioré leur méthode pour implémenter les géométries les caches de géométrie pardon dans le moteur et également la technologie de déformation de chez Maya et il y a un truc qui vient de tomber excusez-moi pour le bruit où en étais-je mais ils ont également aidé à la création et l'implémentation de nouveaux types d'ennemis qui sont actuellement en train d'être travaillés par d'autres équipes non c'est pas la bonne de mouchoir l'équipe online service Montréal on va y arriver mais a sauvé la vie de millions de gens je trouve et oui j'exagère en gros l'équipe Montréal a bossé sur l'arrivée de la 3.18 pour que ça soit donné dans les mains des évocatis donc ils ont fait la correction de bugs ils ont fait du déploiement de services etc ils ont également travaillé sur plusieurs fonctionnalités qui sont nécessaires pour le PES et la 3.18 ce qui inclut le fonctionnement des chards la façon dont les chards gèrent les crashs les transactions la façon dont ils gèrent l'anti-cheat et les resets de compte et enfin le truc le plus important qui est arrivé dans Star Citizen ces 5 dernières années ils ont aidé à corriger enfin ils ont trouvé et ils ont corrigé le bug qui empêchait de se poser sur une plateforme et de pouvoir refuel et restock voilà drop the mic enfin voilà moi je trouve qu'ils ont sauvé des vies ah non turbulences ils sont ils sont ils sont turbulentes pardon ils sont vraiment très 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 bons ensuite l'équipe LifeTool Montréal a terminé d'intégrer des nouveaux modules qui permettent de surveiller les infractions faites par les joueurs alors je ne sais pas exactement ce que ça veut dire dans le détail mais je pense que c'est par exemple des insultes sur le chat c'est du bug exploit ce genre de choses et ils ont également bossé sur des améliorations pour X l'équipe Interface a continué son travail sur la Star Map et ils ont intégré une nouvelle technologie qui leur permet en gros de créer des volumes holographiques interactifs mais qui utilisent quand même le système d'interface ce qui est plutôt bœuf et en fait ce qui est plutôt cool comme ça utilise le système d'interface c'est que c'est une surcouche qu'on peut rajouter assez facilement un petit peu partout et donc ça permet d'ajouter des holovolumes en 3D au sein du jeu mais aussi qui peuvent être utilisés pour les radars de vaisseaux donc à terme ça permettra d'avoir la sphère du carac qui fonctionne tout simplement on veut une nouvelle Star Map tellement 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 et pire que ça je veux une Star Map qui est utilisable au sein des vaisseaux et quand on fait du ping ça reste inscrit sur la Star Map et ça s'enregistre dans les données du vaisseau et après on peut jouer avec ces pings les sélectionner et faire des sauts quantiques dessus voilà moi c'est ça que je veux ni plus ni moins ensuite pour la préparation de la 3.18 ils ont pareil continué de transférer leur code pour l'utilisation du PES et enfin les VFX l'équipe VFX a continué le prototype pour les nouveaux effets de Quantum Travel ce qui est génial et donc ils sont principale concentrés sur les éléments de réfraction pour mieux mettre en avant le fait qu'il y ait une espèce de bulle qui vient se former autour de la coque et se coller autour de la coque du vaisseau quand vous démarrez le moteur et ça aussi je trouve cool parce qu'il manquait terriblement une phase de démarrage dans le jeu donc voilà leur boulot sur les effets pour le salvage continue aussi ils essayent de faire de l'équilibrage entre les performances et le rendu pour le joueur il y a un nouveau véhicule qui a reçu sa phase d'effet et deux autres véhicules sont rentrés dans la phase de production des effets et enfin ils ont corrigé des bugs ils ont fait des améliorations sur les nouvelles épaves et voilà en gros de la correction de bugs des améliorations au sein du jeu et faire son propre trajet en quantum et non une vulgaire ligne droite complètement alors après une ligne droite entre des points j'ai pas trop de soucis même si on avait une discussion très intéressante sur les façons de bouger au sein de Star Citizen mais effectivement pouvoir mettre plusieurs points ouais et pouvoir du coup aussi sauter au milieu de nulle part et donner rendez-vous à des gens à ce point pour pouvoir faire des transactions légales ou non légales peu importe mais ça ferait partie du gameplay mine de rien nous avons habitude quand nous faisons nos traductions du monde de ne pas regarder le côté squadron 42 mais pour une fois on va le faire parce qu'il y a eu quelques avancées plutôt intéressantes donc on va regarder ça ensemble mais on va regarder vraiment que là où il y avait des grandes différences donc ce qui veut dire que vite fait au niveau de la e-contente ils ont continué de bosser sur les comportements des vendeurs et des clients donc ça permet en gros de servir transporter et consommer de la nourriture et des boissons ils ont également le gameplay médical le comportement médical des IA qui fonctionne au sein de l'idris le reste on en a déjà parlé ça c'était bon ça c'est des liens juste qui peuvent se coordonner pour attaquer des gros vaisseaux il n'y a rien de grandiose ah oui au niveau des animations les animations ont donc bossé sur les échelles ça on en a déjà parlé dans l'autre mais ils ont aussi bossé sur l'ivier et sur la notion de 0G pour améliorer la sensation et le fonctionnement les gadgets ont été améliorés ce qui veut dire que maintenant ils peuvent avoir un bouclier déployable qui est fonctionnel dans le jeu ils ont aussi au niveau des IA amélioré le gameplay des vandules donc ils sont principalement concentrés sur le gameplay furtif et sur la façon dont les IA exécutent le joueur ils ont amélioré les interactions avec les chaises qui ne glissent pas donc qui ne sont pas déplaçables en gros les boîtes les vendeurs les machines les distributeurs pardon les datapads et d'autres comportements de vie ils ont également continuent de développer les le combat spécifiquement spécifiquement pour les comportements féminins pardon je galère et ils ont amélioré les animations faciales pour certaines scènes de manière spécifique pour des personnages qui ont des des personnages célèbres on va dire et donc il y a de la mock-up qui a été faite pour améliorer ça qu'est-ce qu'il y a d'autre ils ont amélioré le système d'armurier aussi pour que des armes puissent être livrées à différents endroits dans le jeu et qu'il y ait des animations spécifiques pour la première fois où vous prenez vous une arme et donc pour que le personnage réagisse quoi d'autre ça c'était pas très intéressant ça on en a déjà parlé ah oui là en gros il y a l'équipe Flyteam qui fait partie du level design qui s'est concentré sur le fait d'avoir des grosses sections du jeu qui soient fonctionnelles et jouables en gros pour que les transitions se fassent sans soucis d'une partie à une autre l'équipe sociale s'est concentrée sur plusieurs chapitres ce qui inclut une scène qui se passe dans l'Idris et donc ça inclut le fait d'implémenter des retours sur des PNJ et ils ont aussi commencé à bosser sur le un système de comment est-ce que je peux vous traduire ça un système de de shift je disais j'ai pas le bon mot en gros de remplacement d'équipe par une autre sur un Idris avec un équipage de 80 personnes donc en gros quand il y a une équipe qui a terminé son service elle a terminé son quart elle va se reposer et il y a une autre équipe qui vient prendre son quart à son tour ensuite l'équipe narrative a fait a recapturé des nouvelles scènes pour faire en sorte que les méchants aient suffisamment de lignes de dialogue à pouvoir dire lorsqu'ils sont en activité pour que ce soit crédible en gros quand vous êtes en train de combattre mais qu'il se passe pas forcément grand chose et que les ennemis parlent voilà ils voulaient que ce soit crédible donc ils ont fait revenir des acteurs pour pouvoir retourner ces scènes là et ils en ont profité pour ajouter quelques petites choses et là je cite les devs il y a d'autres petites parts additionnelles qui ont été capturées malheureusement nous ne pouvons pas vous en dire plus l'équipe narrative aussi bossait avec l'équipe AI sur les conversations dynamiques pour les personnages qui seraient un peu dans le background et voir comment ils peuvent les incorporer mieux dans le jeu en gros l'idée c'est d'ajouter le plus possible de dialogue sans que ce soit excessif et que ce soit pas une trop grande charge de travail là ça part toujours de la star map et voilà en gros en gros c'est le petit truc dont je voulais parler avec vous dans squadron 42 et je suis désolée il y a plein de trucs où vous avez parlé et je n'ai pas vu est-ce qu'ils vont me faire mieux qu'oblivion pour les conversations en homme des PSJ oh je l'espère pour l'instant je suis là depuis 2012 et ce que je vois c'est déjà un miracle je suis d'accord avec toi Kylrus roulement d'équipe ouais changement de car je crois que c'est le mot que j'ai trouvé après qui est vraiment pas mal en fait comme j'aime à dire à chaque fois Star Citizen ne fait rien de révolutionnaire en soi soyons très honnêtes Star Citizen ne fait rien d'extraordinaire ce qui est extraordinaire c'est de mettre toutes ces choses banales qu'on a déjà vu ensemble et c'est là où c'est dingue en fait c'est ça le projet titanesque de Star Citizen c'est prendre tous ces éléments qu'on voit à droite à gauche et à chaque fois on se dit putain c'est génial ça j'aurais tellement aimé le voir dans l'autre jeu ce truc est grandiose mais pourquoi ils le font pas ailleurs c'est de prendre tout ça et de le mettre ensemble dans un truc cohérent qui fonctionne et je dis bien qu'il fonctionne hier soir Eno et moi on a testé Assassin's Creed d'origine et ben Assassin's Creed d'origine a fait ce qu'il ne fallait pas faire ils ont pris plein de trucs de plein de jeux différents et ils les ont mis dans leur jeu mais sans réussir à faire leur propre jeu c'est à dire que j'ai eu l'impression de voir une espèce de gloopy bulga où il y a plein de trucs que j'ai eu l'habitude de voir dans des jeux ces derniers temps et ils ont tout mis ensemble mais du coup leur propre jeu est indéfinissable Assassin's Creed d'origine je ne sais pas ce que c'est je ne sais pas quel est le but de ce jeu c'est incompréhensible c'est un monde ouvert mais c'est pas un monde ouvert c'est un solo narratif mais c'est pas un solo narratif il y a du craft mais il n'y a pas de craft du coup la question que je me posais c'est quand on prend un perso sur un marketplace par exemple ceux de Parangon peut-on leur appliquer des morphes target sur le visage ou faut-il locatoirement les exporter ça dépend du rig en fait principalement mais normalement tu peux un verre de gris de jeu ouais c'est un peu ça j'ai détesté Assassin's Creed d'origine ah bah honnêtement on a testé pendant deux heures on l'a désinstallé les derniers Tomb Raider ont fait la même erreur ça part dans tous les sens et c'est très bon dans rien alors je suis d'accord sur le Shadow of Tomb Raider ce juste avant j'avais trouvé qu'il s'est suce démerdé à peu près je dis bien à peu près je trouvais qu'il il s'était pas lourdé dans le sens où la survie comment dire on pouvait zapper le côté le côté chasse et tout ça alors que Assassin's Creed d'origine ils veulent pas que tu passes à côté parce qu'ils ont mis dans le jeu donc ils veulent que tu le fasses et c'est là où je pense qu'ils se sont plantés par rapport à Tomb Raider comment cousine si tu manges trop de trucs c'est pas très bon tu pars toutes les saveurs ouais mais je trouve que c'est un peu ça Shadow est très inégal je trouve aussi j'ai adoré les deux avant Shadow je sais pas j'ai eu une sensation de rush sur Shadow perso je sais pas microbiotique je sais pas du tout bon en tout cas une fois de plus je trouve que ce Monster Report amène du lourd pourquoi il amène du lourd parce qu'une fois de plus on est plus dans un jour peut-être on refera la Star Map oui dans un Star Citizen Live il y a une Erin Roberts qui est passée et qui l'a dit dans le futur on fera ça machin non le Monster Report nous dit que tout ça c'est en cours et je trouve ça génial la Star Map est en cours les MFD sont en cours les nouveaux états de lumière sur les vaisseaux sont en cours le resource management est en cours la gestion de la température au sein des vaisseaux est en cours tout ça tout ça c'est en cours ça arrive et ça c'est génial pour savoir si Assassin's Creed est un bon jeu il faut juste savoir se poser une question est-ce qu'on peut pêcher alors honnêtement je me contente de pas mal de choses dont la pêche parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup autant je sais pas si je pourrais pardonner les erreurs d'un jeu juste pour ça tant qu'on parle de ceci et de divers choses au sein de l'ESC j'espère qu'on va la sortie définitive du jeu ils vendront un pack couche à travers l'ESC il va falloir que je lise depuis le début j'ai du manquer les trois quarts il y a de fortes chances Queen 6 à peu près ça oui j'ai loupé 1h35 de review tant pis je regarderai le replay ouais normalement je le mets encore aujourd'hui en ligne le replay il faudra juste que je coupe le passage Snoop Dogg bah du coup mes chers amis une fois de plus j'espère que cette traduction du monde Siriport vous a plu donc nous on se retrouve pas demain pour la traduction de l'inside puisqu'il n'y en aura pas mais par contre on se retrouve chez PlusSarkin2 pour un pré-show de la CitizenCon et ensuite samedi on se retrouve pour la Citizen Canapé on passera un moment de chill ensemble je reprécise encore une fois ce ne sera pas une traduction ce sera juste des discussions autour de ce qui sera dit et un moment passé ensemble pour se réjouir des des annonces donc voilà merci à tous plein de gros bisous merci pour votre soutien indéfectible on se retrouve donc demain plein de gros bisous tes étoiles et à la prochaine ciao ciao ciao